Le ministère des Mines et des Hydrocarbures pour sa part a souligné que la suspension de la délivrance d'autorisation d'exploitation minière durant les deux dernières années a été mise en place de façon à assainir le secteur minier, de même que la mise en place des polices minières ou encore la vulgarisation du code pétrolier pour que l'exploitation minière et pétrolière soit bénéfique pour le pays. Nous ne visons nullement à interdire l'accès du domaine minier aux artisans ou aux exploitants de petites mines, qui sont du reste en grande majorité des nationaux. Bien au contraire, notre objectif est que tous ceux qui sont animés d'un désir d'exploiter et de transformer nos minéraux dans un cadre respectant les lois en vigueur pourront exercer en toute quiétude leurs activités. Je voudrais rappeler qu'il nous a paru nécessaire de suspendre la délivrance de permis pendant deux ans et ce, dans un souci d'assainissement, afin de partir sur une base saine. Par contre, ceux qui sont familiers des manipulations boursières ou espérant réaliser des profits illicites sur notre dos, ainsi que les trafiquants de tous genres, n'y auront pas leur place. Le maire d'Ivat a ouvert la série d'allocutions durant la cérémonie d'ouverture de ce salon. Il a souligné que ce salon figure parmi les événements marquant l'histoire de l'économie malgache. Une visite des stands a été effectuée par les officiels. 43 de ces 55 stands présents ont constitué le Lounge of Exposition. La plupart des grands projets miniers présents dans la Grande-île ont manifesté leur participation à ce salon, entre autres le projet Embat-Vie, QMM, Enelec ou encore ceux issus du secteur pétrolier, tel Mada Oil. 12 stands par contre ont constitué le village minier. 250 rendez-vous d'affaires dans le cadre du B2B ont été enregistrés durant cette première journée, rappelant que ce salon international des mines et des hydrocarbures prendra fin le 8 mai prochain.